Et toujours à vain, et surtout de nos jours, Et à la merci de ces rêves, Qu'ils soient rêveurs, en toute lucidité, Ou pas tenter à sermenter de la réalité. Pas tenter à sermenter de la réalité. Mais où est la peinture, là-dedans? Où êtes-vous? Tic-tac. Tic-tac… Tic-tac… Où sommes-nous nous-mêmes? Dans la peinture des jours et le fracas du temps. Le peintre habite à Paris, sur les bords de la Seine, qui qu'est de la loge. Mais si c'est bon ! Ailleurs, peut-être qu'il y a de la Vontura, habite un horloger qui s'y pleure. Mais qui le sait ? La peintre habite à Paris, sur les bords de la Seine, qui qu'est de la Vontura, habite un horloger qui s'y pleure. Sur les bords de la Seine, qui qu'est de la Vontura, habite un horloger qui s'y pleure. La bergera, larga et mutu. Et la bergera, larga et mutu. 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 Où ? Comment dire ? Là. Là-bas. Loin. Loin là-bas, à peine. Loin là-bas, à peine. Quoi ? Quoi ? Comment dire ? Vu tout ceci, tout ceci-ci, folie que de voir, quoi ? Entrevoir, croire, entrevoir, vouloir, croire, entrevoir. Loin là-bas, à peine. Folie que dit vouloir, croire, entrevoir, quoi ? Quoi ? Comment dire ? Comment dire ? Samuel Beckett. Le morceau de viande. Chaque morceau de viande est une sorte d'usine, moulin et pressoir à sang. Tu bunes, au fourneau, cuve. Il voisine avec les marteaux-pilots, les poussins de bresse. La vapeur, j'ai dit bouillant. Des ruisseaux à ciel ouvert charrient des scories avec le ciel. Des feux, pleines ombres, bougements. Et tout cela refroidit lentement. À la nuit, à la mort. Aussitôt, sinon la rouille, d'autres réactions chimiques se produisent, qui dégagent des odeurs pestilent en sières. Francis Pouche. Francis Pouche. Oh mon fils. Quoi ? Tu m'as quitté. Tout est évanoui dans la grande clarté qui nous est d'obscure. Et tu m'as quitté. «Test là, c'est la mauvaise. Charles, mon couchant doit périr ton ovniant. Comme nous ébâmes, l'homme, hélas, crée et rêve, élit en souriant son âme à d'autres âmes. Sous-titrage ST' 501 L'air, j'étais prostré, un temps des mères captives géraient la meurtrie. Le sort m'offra et seul qu'il connaît le motif. Dieu m'ota la patrie. Aujourd'hui, je n'ai plus de tout ce que j'avais qu'un fils et une fille. Le voilà presque seul dans cet hôme où je levais. Dieu, mot de la famille. 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 J'ai voulu, ce matin, te rapporter des roses. Mais je m'en avais tant pris dans les ceintures de roses que les nœuds trop ségrés n'ont plus les contenus. Les nœuds ont éclaté, les roses s'envolaient dans le vent, à l'avenir s'en sont toutes allées Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir Ce soir, ma robe encore en est tout engouillée Respires-en sur moi, l'odorant se venit ... On s'éveille, sans d'être et sans doute Mais bientôt le jour change, la route tombe, le feu se transfigure, il ne reste rien de ce qui c'est rien, la terre grimpe à grimpe s'est confiée, le cœur humain est resté l'exemple, le printemps est resté sans feuilles. Pourquoi tant d'enchants de cette journée ? Pourquoi ce jour s'est-il trompé de cloche ? Ou faut-il que tout soit toujours ainsi ? Comment tordre le fil, comment le démêler, remonter le soleil jusqu'à l'orée de l'ombre, restituer la lumière jusqu'à ce que la nuit soit à nouveau grosse d'un jour, et que ce jour soit notre enfant, découverte sans fin, chevelure du temps recouvrée, conquise sur la dette et le doute, afin que notre vie ne soit plus qu'une seule matière matinale, un courant de clair. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vais boire l'onde glacée Qui doit effacer pour toujours de mon cœur et de ma pensée Le souvenir de mes amours Enfin je braverai les armes du cruel enfant de Vénus Je ne verserai plus de larmes Mais hélas, je n'aimerai plus Je n'aimerai plus Quoi ? Sa voix ne me fera plus tressaillir Je l'entendrai sans être émue et sans frissonner de plaisir Quoi ? Mon cœur ne pourra plus même se figurer Qu'il me sourit, qu'il est là Qu'il me dit je t'aime Que je pleure, qu'il s'attendrit Je ne pourrai plus sur la rive Les jours entiers l'attendre en vain Le soir, mon retourner pensive et me dire Il viendra demain Adieu donc Espoir, rêverie, illusion Dont la douceur m'aidait à supporter la vie Et le veuvage de mon cœur Et toi Malgré les injustices qu'à ce cœur tu fis essuyé Perfide de mes sacrifices Le plus dur C'est de t'oublier L'écrivain de mes Et toi En tout le monde Je ne peux pas Tu es un beau livre Ce n'est pas Il y a la de mes Il y a la de mes Et toi Il y a la de mes Il y a la de mes Il y a la de mes Sous-titrage MFP. Pour écouter les insectes ou les hommes, portons-nous les mêmes oreilles. Les yeux sont à l'horizontale, le nez est vertical, les fleurs viennent au printemps. La fleur du magnolia s'est ouverte, mon âme et moi nous sentons mieux. La fleur du magnolia s'est ouverte, mon âme et moi nous sentons mieux. Suite de Haïku Japonais Le pauvre pêcheur, Pierre Publi de Chavannes La fleur du magnolia s'est ouverte, mon âme et moi nous sentons mieux. Soleil, un petit d'homme est là, sur ton chemin, et tu mets sous ses yeux ce qu'il faut de lointain. Ne sauras-tu jamais un peu de ce qu'il pense ? As-tué faible aussi, sans aucune défense, toi qui n'as que la nuit pour sillage, pour fin ? Et peut-être que Dieu partage notre faim ? Et que tous ces vivants et ces morts sur la terre ne sont que des morceaux de sa grande misère ? Dieu, toujours appelé ? Dieu, toujours appelant, comme le bruit confus de notre propre sang ? Jules Superviel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jules Superviel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des envies !